Au fur et à mesure qu'on progresse dans le 21e siècle, le médium du jeu vidéo est de plus en plus largement reconnu comme un art, au même titre que le cinéma, la musique et la littérature, avec ses pépites pour intellectuel, ses étrons au goût très douteux, sa soupe médiocre pour le grand public, et sa capacité à partager des messages, des visions du monde ou des projections dans un imaginaire. Et s'il y a bien une caractéristique du jeu vidéo mise en avant par ses apologistes, c'est le caractère interactif de ses oeuvres, qui ouvre tout un nouveau champ d'expérimentation et de sensations possibles pour la personne qui s'y adonne, que l'on résume par le terme très réductif de joueur. Dès lors, c'est plutôt mal vu lorsqu'un jeu n'essaye pas, ou peu, de profiter de cette interactivité, pour à la place proposer une expérience proche d'une autre forme d'art. A ce titre, la série Metal Gear a longtemps été sévèrement critiquée pour ses longues cinématiques et séances de dialogue, qui en faisaient apparemment, je cite, « des films, pas des jeux ». Comme si sa parenté de trop près à une autre forme d'art était en soi un défaut. Il existe pourtant un genre qui persiste, en dépit de ce préjugé, et c'est le genre du visual novel, des jeux vidéo extrêmement proches de la littérature. Typiquement, dans une visual novel, vous avez du texte, plus de texte, encore du texte, généralement même pas doublé, si ce n'est même pas traduit en français, avec vaguement un décor fixe en fond, et un artwork des personnages impliqués, et puis des musiques pour vous mettre dans l'ambiance. On est bien loin de la liberté de choix d'un RPG occidental, de l'appropriation de l'environnement d'un Metroidvania, ou de la profondeur réflexive d'un jeu de tactique. Dans un visual novel, 99% de vos interactions avec le jeu vont consister à appuyer sur A pour faire avancer le dialogue, comme on tourne les pages d'un livre. Bien que ce genre fleurisse principalement au Japon, certaines séries de visual novels ont su accrocher l'intérêt du public occidental, et aujourd'hui, certains hurluberlus prennent plaisir à aller appuyer sur A à répétition dans des Danganronpa, et autres Steins Gate, plutôt que de s'amuser sainement à spawn kill des Bambi comme des êtres humains normalement constitués. L'objet de notre analyse d'aujourd'hui est un épisode de la série Ace Attorney, probablement la série de visual novel la plus connue en Occident, une improbable simulation d'avocat slash détective développée et publiée par Capcom. C'est une série qui a commencé sur GBA en 2001, mais nous, pauvres petits européens qui sommes toujours la cinquième roue du carrosse Capcom, n'avons pu la découvrir que lors des rééditions un peu chaotiques de ses premiers jeux sur DS entre 2006 et 2008. En particulier, nous allons nous concentrer sur le quatrième épisode, Apollo Justice, sorti en 2007 sur DS, et réédité en 2017 en numérique sur 3DS, et en 2016 sur téléphone dans une version beaucoup plus fine graphiquement. Mais comme les différents épisodes sont relativement similaires dans leur structure, leur mécanique et leur écriture, j'espère tenir un propos valable pour la série entière. Pourquoi Apollo Justice ? Il est vrai que c'est un épisode assez mal aimé par la communauté, entre autres parce qu'il ne présente pas le personnage iconique de Phoenix Wright dans le rôle principal. Mais il a l'intérêt d'être relativement standalone dans cette série dont les épisodes se référencent souvent les uns les autres, tout en présentant quand même toutes les forces et toutes les faiblesses de la série. Et puis aussi pour une raison secrète qui deviendra claire au fur et à mesure de l'épisode. Il y aura évidemment du spoil du scénario de Apollo Justice dans cette vidéo, mais je vais essayer de le garder minimal jusqu'à la dernière partie, où là je serai obligé de me lâcher. Bien, nous sommes dans le huitième épisode de Esquive la Boucle de Feu, et je déclare ouvert le procès de Apollo Justice et Saturnet. Madame la procureure, votre déclaration préliminaire, je vous prie. Avec plaisir, votre honneur. Le sujet de cet épisode est accusé, en tant que visual novel, de n'être pas vraiment un jeu vidéo et de faire honte à son médium en n'exploitant aucunement ses spécificités. L'accusation réclame comme peine un 0 sur 20 sur JVC et l'emprisonnement à perpétuité au fond d'un tiroir. Il est certes compréhensible que les joueurs européens ne souhaitent guère dépenser 40 euros et 30 heures de leur vie dans ce qui ressemble fort à un livre illustré. La défense a-t-elle quelque chose à ajouter ? Tout à fait votre honneur. Nous comptons bien mettre en évidence la maestria avec laquelle le jeu dont il est question exploite bel et bien les spécificités de son médium, et s'en sert pour délivrer une histoire et une expérience d'une qualité exceptionnelle. Fort bien. Nous allons donc commencer par le premier sujet à l'ordre du jour, qui est la présentation et l'habillage du jeu. Esquive la boule de feu est principalement une émission de game design, donc en général je passe rapidement sur tout ce qui est graphisme, musique, artwork, etc. Mais dans le cas de Apollo 26, il va falloir commencer par là, parce que tout cet aspect habillage, c'est ce qui va rendre votre expérience de jeu plaisante ou non. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, dans Apollo Justice, on suit l'histoire du point de vue du personnage éponyme, Apollo, qui débute en tant qu'avocat de la défense dans un système judiciaire qu'on va poliment qualifier de « assez hardcore », à la première personne lors des phases où l'on enquête sur les affaires qui nous concernent, et à la troisième personne lors des phases de procès. A l'exception de réactions de la part des personnages, tout sera raconté sous forme de texte, principalement du dialogue entre personnages et parfois du monologue interne d'Apollo. « À l'instant ! » « Donc on a sous les yeux que des images fixes ? » Pas uniquement ! Les arrière-plans sont des images fixes en 2D, et pas incroyablement détaillées qui plus est, puisque je rappelle que la résolution de la DS n'est que de 256 par 192 pixels, si jamais à l'échelle sur l'écran ça donne ceci. En revanche, les sprites des personnages sont richement animés, puisque la majeure partie de l'écriture du jeu est sous forme de dialogue, et que les dialogues, c'est aussi de la communication non-verbale. Les sprites changeront donc à la volée, parfois au milieu d'une phrase, pour mieux communiquer l'état d'esprit du personnage qui s'exprime. Certaines de ces animations peuvent être franchement impressionnantes, en particulier celles qu'ont les coupables lorsqu'ils sont définitivement démasqués, et que je ne spoilerai pas ici. « À l'instant ! » Vous avez dit que le jeu était sur DS, mais la DS est capable de représenter des environnements et modèles de personnages 3D, comme on le voit dans les jeux comme les portages de Final Fantasy 3 et 4. C'est reposé sur des sprites 2D en 2017 ! C'est de la dernière fainéantise. « Objection ! » On l'a déjà dit dans cette émission, la 3D dont était capable la DS était franchement dégueulasse, et c'est une très bonne chose que l'équipe de développement de Apollo Justice se soit concentrée sur un spritework animé, de qualité, moins coûteux, et qui fait franchement bien le travail. « Objection ! » « Autant la série passera au modèle 3D à partir de l'épisode suivant. » Déjà, cet épisode suivant est sorti 5 ans plus tard sur 3DS, et ensuite le gain est discutable, d'ailleurs beaucoup continuent de préférer la finesse des sprites 2D au modèle 3D. « Bien, la Cour concède que le parti prix graphique du jeu est un élégant compromis. Je suis curieux cependant, tout ce volume de texte est-il doublé ? » Le jeu n'est pas doublé comme on peut s'en douter. Des productions récentes à bien plus gros budget comme le dernier Fire Emblem ont prouvé qu'il n'était techniquement pas impossible de doubler intégralement un tel volume de texte, mais il faut se rappeler d'une part que la capacité de mémoire d'une cartouche de DS est limitée, et ensuite que les coûts engagés pour un doublage à la localisation du dédoublage sont disproportionnés par rapport à ce qu'ils apportent effectivement au jeu. A la place, le rythme de parole est suggéré par celui auquel les lettres s'affichent à l'écran, et les émotions comme la surprise ou la colère sont signalées par des bruitages. Là aussi, ça constitue un compromis efficace. De toute façon, il est bien plus pertinent d'utiliser la place sur la cartouche pour les musiques. Comme pour toutes les séries de Capcom, l'OFT du jeu est bien fourni et rempli de morceaux d'anthologie, qu'on peut grosso modo séparer en deux catégories. La première, c'est les thèmes associés à des lieux ou des personnages, et qui chercheront à donner d'eux une impression simplement par la musique. Ainsi, voici par exemple le thème de la famille Kitaki, des yakuza devenus gangsters dans la version française qui sont étonnamment respectueux des citoyens de leur quartier. En accord avec ça, cette musique évoque le Japon traditionnel et le vieux pouvoir familier à bien installer, mais pas spécialement la menace. Un autre exemple est le thème des membres de l'Axtroupe de magiciens grimoires, qui renvoie immédiatement au cirque et au spectacle, et que je ne pense pas avoir besoin de disséquer en détail. L'autre catégorie de musique, c'est celles qui sont associées à une phase de procès, qui sont toujours les mêmes. Il y a la musique tendue de l'anticipation avant que le procès ne commence, celles des dépositions de témoins, celles de l'examen d'épreuve, celles qui se lancent lorsque vous prenez l'avantage dans le débat avec un argument logique bien placé, et encore pas mal d'autres. Quand on prend en compte les musiques, les graphismes, les sprites, les animations, et j'ajouterais également ici la qualité de la traduction française, qui m'a pas mal surprise par ses formulations naturelles et le soin accordé à la différenciation de chaque personnage, on se retrouve avec un habillage extrêmement correct, qui met dans la meilleure disposition possible pour apprécier une aventure textuelle. Très bien, la cour reconnaît cette qualité à Apollo Justice. L'accusation a-t-elle quelque chose à ajouter ? La défense s'apesantit sur des détails mineurs pour ne pas aborder le cœur du problème, qui sont des mécaniques de jeu extrêmement pauvres. Objection ! Nous avons déjà établi la pertinence de cette discussion sur l'habillage du jeu. Par ailleurs, vos accusations sont à nouveau dénuées de substance, car la série A7 en est, et cet épisode en particulier, présente de nombreuses mécaniques, toutes plus ludiques les unes que les autres. Voilà une bonne occasion pour nous de clore ce sujet et de passer à notre seconde thématique. On va séparer le jeu en deux types de phases, et commencer par la plus évidente, qui sont les procès. Dans ces phases-là, l'expérience est strictement linéaire, et les interventions régulières du joueur ne serviront qu'à permettre aux discussions de continuer. Les principaux moments où vous allez être ainsi mis à contribution, sont les contre-interrogatoires des témoins. Sur la poignée de phrases qu'ils énoncent, l'une d'elles contient une contradiction avec l'une de vos preuves, et il va falloir présenter celle-ci. C'est là que le personnage principal balance le fameux Avant ça, vous allez pouvoir demander des détails sur chacune des phrases prononcées par le témoin pour avoir une meilleure idée de où se trouve la contradiction, ou parfois juste assister à un échange rigolo. C'est un procédé très astucieux pour vous faire réfléchir à ce qui est en train de se passer, parce que vous n'avez droit à l'erreur qu'un nombre limité de fois pendant tout le procès. Certes, il est possible de sauvegarder à tout moment et de reprendre à cet endroit-là après un game over, donc la punition est faible, mais de toute façon vous ne passerez pas avant d'avoir présenté la bonne preuve, alors plutôt que d'aller présenter à l'aveugle les 15 dont vous disposez en attendant de tomber sur la bonne, et d'y passer une heure, autant essayer de réfléchir à la faire en cours. Forcément, dans un jeu d'une trentaine d'heures, il y aura un ou deux moments où la logique du jeu et la vôtre seront totalement imperméables, et où vous ne verrez pas du tout où il faut en venir et quelles preuves présenter. Dans ce cas-là, bon, soit vous êtes rigolo et vous perdez une heure à tout essayer, soit vous reconnaissez qu'on vit à l'heure d'internet et qu'un guide n'est qu'à 3 clics de vous sur votre téléphone, mais je répète que ça ne devrait arriver que peu ou pas, parce que le jeu vous donne normalement tous les indices dont vous avez besoin. Une autre phase de gameplay introduit dans Apollo Justice est l'usage du bracelet d'Apollo, qui lui permet de repérer les tics nerveux de ses interlocuteurs au moment où ils mentent, pour s'aider à utiliser à peu près une fois par témoin. L'intérêt, c'est de varier un peu la nature des contre-interrogatoires, mais ça peut vite devenir assez compliqué. Le tic à repérer se trouve sur un segment de phrase précis, sur l'une des phrases du témoignage, et il est vite fait de ne pas trouver soit le tic, soit le bon segment de phrase. Par exemple ici, j'étais persuadé que l'un de ces 3 segments était le bon, et j'ai scanné la main et le visage du témoin pendant des plombes, avant de me rendre compte que le tic à repérer était la transpiration de ses aisselles. Genre le gars transpire intensément, met juste le temps de dire 4 mots. C'est le pire exemple que j'ai pu trouver, cependant et la plupart du temps on s'en sort assez facilement. Pour finir, le jeu étant sur Nintendo DS, il fait souvent appel aux fonctionnalités propres de la console, en vous demandant de souffler dans le micro pour enlever de la poudre à empreinte, de gratter l'écran pour reconstituer un message, d'examiner un objet sous toutes les coutures avec l'écran tactile, ou simplement de pointer un détail d'une image. Ces espèces de mini-jeux, on va les appeler comme ça, ne vont jamais vous faire baver d'excitation, et dans le pire des cas, ils sont un peu trop longs pour rester agréables. Mais en général, ce sont des distractions bienvenues par rapport à la simple lecture. En conclusion, les phases de procès sont très bien foutues, et ponctuées toutes les quelques minutes par un mini-challenge de compréhension de l'affaire en cours, qui récompense le joueur pour sa capacité d'attention et de réflexion avec une expérience plus fluide. Un instant ! Vous avez annoncé plus tôt qu'il y avait un deuxième type de phase ? La cour a très envie d'entendre ce que vous avez à dire sur celle-ci. Et ben... oui ! Il s'agit des phases d'enquête. Pardon ? On ne vous a pas bien entendu ? Il s'agit des phases d'enquête, et effectivement, ce n'est jamais la partie la plus agréable de Ace Attorney. Attention, l'écriture est toujours du même niveau que pendant les procès, et il peut s'y passer des développements passionnants, mais le problème est au niveau de leur gameplay. Ces phases de collecte d'indices sont moins linéaires que celles de procès, et permettent aux joueurs d'accomplir quelques objectifs dans n'importe quel ordre avant de passer à la suite. Vous savez que vous êtes en train de faire progresser l'histoire lorsque vous vous rendez dans un lieu et que vous êtes accueilli par la date et l'heure. Dans ces lieux, vous aurez généralement un personnage à essorer pour en tirer des informations, parfois en lui présentant des preuves trouvées ailleurs, et un décor à examiner pour trouver des indices. Après avoir progressé l'enquête jusqu'à un certain point, un nouveau personnage se pointera dans l'un des lieux, où vous aurez accès à un nouvel endroit, où un événement spécial se passera, etc. jusqu'à la fin de la journée et la reprise du procès. Le problème c'est que parfois on a l'impression d'avoir fait tout ce qu'on pouvait faire, et pourtant rien de nouveau se passe. C'est-à-dire qu'on a raté quelque chose mais qu'on ne sait pas quoi. Alors on repasse partout, on vérifie qu'on a épuisé les conversations des témoins, qu'on a examiné tous les environnements, en désespoir de cause on présente toutes nos preuves à tous les personnages en espérant les faire réagir, en vain. Ce sont des phases de jeu où il est possible de littéralement rester bloqué parce qu'on ne sait pas quoi faire de plus. Contrairement aux phases de procès où même si on ne sait pas quelle preuve le jeu attend qu'on présente, on n'a jamais qu'un nombre fini d'options à essayer. Là, après être allé consulter un guide sur internet, vous comprendrez que vous avez oublié d'examiner un tas de pixels par terre, ou de faire tourner une pantoufle en 3D pour repérer les empreintes digitales de doigt de pied qu'elle contenait. Ce ne sont donc vraiment pas ces phases d'enquête qui nous font apprécier Essay-Torni. Dans le meilleur des cas, elles sont une formalité un peu chiante à remplir pour collecter des arguments lors du procès, et dans le pire des cas, ce sont des slog-fest dans lesquels il est facile de se coincer. Mais dites donc, c'est pas très glorieux tout ça ? Essayer d'être un jeu vidéo c'est bien, mais encore faut-il le faire correctement. En effet, la cour est forcée de reconnaître que les systèmes de jeu sont intéressants et pertinents durant les phases de procès, mais relativement médiocres durant les phases d'enquête. J'ai bien peur que nous n'ayons pas là de quoi faire un bon jeu. Nous prononçons donc le verdict suivant... Attendez encore un peu votre honneur, nous n'avons pas parlé de l'écriture du jeu. Objection ! Même une écriture formidable n'en ferait au mieux qu'un bon livre. C'est sans rapport avec... Objection ! Vous croyez ça ? C'est oublier qu'il y a des procédés d'écriture spécifiques au jeu vidéo. Votre honneur, cet examen ne saura être complet avant qu'on se soit penché sur l'écriture d'Apollo Justice. Très bien, c'est votre dernière chance. Soyez cependant conscient que la cour n'acceptera aucune tentative de gagner du temps par des diversions. Il est clair qu'en tant que visual novel, Apollo Justice doit avoir un scénario très solide. Mais ce que vous devez prouver, c'est que ce scénario est mieux communiqué sous cette forme qu'en manga, roman ou animé. En êtes-vous capable ? Je pense que oui. Nous reprendrons donc sur cette thématique après une brève suspension d'audience. Il faut que j'aille faire pipi. Commençons par la structure du jeu. Apollo Justice présente 4 affaires, sachant que tous les jeux à Séterny en présentent soit 4, soit 5. Avec la première plutôt courte pour faire office de tutoriel aux mécaniques, et la dernière plutôt longue pour boucler toutes les pistes scénaristiques ouvertes pendant le jeu. Au sein même d'une affaire, on va alterner plusieurs fois entre enquête, procès, enquête, etc. Mais l'unité scénaristique du jeu n'est ni l'affaire entière, ni la phase de recherche ou de procès. C'est le, on va dire, segment délimité par un à suivre et une proposition de sauvegarder. Un segment dure environ une heure et demie, à 20 minutes près, et se termine toujours de manière à présenter un peu de suspense et à donner envie de voir la suite. Il y a deux segments dans la première affaire, cinq segments dans les deux et troisième, et sept segments dans la dernière. Et ça va nous permettre de parler de la notion de rythme. On utilise tous ce terme pour juger diverses œuvres culturelles, mais c'est souvent juste une impression, sans éléments objectifs pour qualifier ce qui fait un bon rythme ou un mauvais rythme. Un exemple de mauvais rythme en jeu vidéo, c'est le début de Pokémon Soleil et Lune, qui contrairement à tous les épisodes précédents, vous balade d'exposition en exposition pendant une heure avant de vous donner un Pokémon. Ou alors ce sont ces open world qui se croient malins de vous débloquer toutes les activités annexes après 15 minutes de jeu, comme Yakuza 0, et du coup bah vous les essayez toutes et vous passez 20 heures à faire du tourisme sans avancer la quête principale. Un exemple de bon rythme, c'est, mettons, les Mario 2D, où les niveaux ne durent que quelques minutes, avec à chaque fois une gradation dans le challenge et un renouvellement constant des mécaniques impliquées et des décors. Il y a deux problèmes inhérents aux jeux vidéo lorsqu'on essaye de faire un bon rythme. Le premier, c'est que la notion de rythme entre en contradiction avec l'envie de laisser l'expérience entre les mains du joueur. Beaucoup de jeux font leur publicité sur le fait qu'ils vous laissent façonner votre expérience vous-même. Mais, spoilers, un joueur ne planifie pas son expérience à long terme pour qu'elle soit bien rythmée, il se contente d'aller faire ce qui l'intéresse à l'instant T. Le deuxième problème, c'est que contrairement à un film pour lequel on peut être sûr en le réalisant que le spectateur va le regarder en une fois, contrairement à un animé pour lequel on part du principe que le spectateur va regarder un épisode par semaine à leur sortie, le jeu vidéo est une expérience longue, de plusieurs dizaines d'heures, mais vécue en plusieurs sessions dont la longueur est à la discrétion du joueur, en fonction de sa quantité de temps libre, de si sa maman veut bien qu'il joue plus d'une heure, de son temps d'attention, etc. Guess what, Ace Attorney apporte une solution à ces deux problèmes. En étant une expérience linéaire, il ne laisse pas l'occasion au joueur de faire de la boucherie avec son rythme, sauf lorsqu'on mongolise dans une enquête, mais c'est pas censé arriver. Et avec sa structure en segments, il suggère fortement, sans pour autant l'imposer, un format de session de jeu, segment par segment, donc d'environ une heure et demie, ce qui correspond justement à à peu près autant qu'un gosse peut investir dans un jeu vidéo entre ses deux voies à l'heure du coucher. Chacun de ces segments, en particulier ceux de procès, gère extrêmement bien le rythme de leur narration, pour augmenter progressivement la tension et finir à chaque fois sur une apogée dramatique. C'est grandement aidé par la musique, qui progresse elle aussi dans sa composition pour accompagner l'épicness. Prenons les thèmes qui sont joués lors des dépositions de témoins. Au début il s'agit de celle-ci. Mais lorsqu'on commence à mettre en lumière des contradictions et que le personnage témoigne à nouveau en s'embourbant dans ses mensonges, ça donne ça. De la même manière, les procès commencent sur cette musique, tranquille, posée. Quand on a repéré une contradiction et qu'on objecte, la musique devient plus sérieuse. Quand enfin on a coincé le témoin avec un raisonnement imparable, c'est cette musique pressante et déterminée qui se lance. L'expérience est accompagnée par la musique, qui participe grandement à créer le rythme. Toujours pour une question de rythme, la structure des affaires policières elle-même est différente de ce à quoi on a l'habitude dans le genre policier. Typiquement, dans un classique comme un roman d'Agatha Christie, ou plus récemment dans une affaire de Détective Conan, la tradition est d'avoir un enquêteur qui récolte des indices sans étaler ses conclusions, avant le tout dernier moment, pour laisser le lecteur slash spectateur former ses propres théories sans interférence. Dans Essay Torni, déjà ça parait difficile puisqu'on a le point de vue à la première personne de l'enquêteur. Et ensuite, la structure en segments oriente plutôt vers des sous-mystères au sein des affaires, qui sont soulevées et résolues au cours d'un même segment, et qui se dirigent petit à petit à la résolution de l'énigme. Essay Torni est donc une série assez frussante pour les amateurs de policiers, car on ne disposera toujours de tous les éléments nécessaires pour comprendre une affaire que quelques minutes avant sa résolution. Mais c'est parce que la série ne cherche pas à être une histoire policière comme le sont les affaires de Détective Conan. Il s'agit avant tout d'un thriller, ou plutôt d'un courtroom drama, comme se qualifie elle-même la série, dont l'objectif est d'offrir une histoire trépidante et bien rythmée avant d'être un challenge intellectuel. Vous voyez donc que la série est absolument adaptée à son format. Tout cet argumentaire est bien beau, mais vous n'avez toujours aucune preuve. Rien de ce que vous nous avez expliqué ne prouve que la série ne marcherait pas mieux sous un autre format. Elle a raison, Monsieur Wright. Avez-vous une preuve permettant d'affirmer que c'est bien en jeu vidéo que cette histoire est la mieux communiquée ? Bien entendu ! Je vous présente les adaptations en animé, en manga et en film live de la série Essay Torni. Des adaptations très fidèles qui vont pourtant du médiocre au très mauvais et qu'on réservera aux fans hardcore de la série, car elles présentent toutes de gros problèmes de structure et de mise en scène à cause du passage du jeu vidéo à un autre format. Admettez-le, Apollo Justice Essay Torni est un excellent jeu ! Silence ! L'argument de la défense semble imparable. Je ne pense pas que plus de débats soient nécessaires. La cour déclare donc le verdict suivant... Objection ! Vos preuves se rapportent à la trilogie originale mettant en scène le personnage de Phoenix Wright. Or nous parlons ici du quatrième jeu, Apollo Justice. Et celui-ci est justement l'un des moins appréciés par les fans de la série, entre autres à cause de son écriture jugée inférieure. DAAAH ! Hmm, voilà qui est bien embêtant. La pertinence du médium vidéoludique pour la série Essay Torni a été établie, mais voilà que le jeu dont il est question aujourd'hui est suspecté de ne pas être à la hauteur des standards de sa série. Je vais me voir dans l'obligation de demander à la communauté de témoigner sur la qualité de l'écriture et des thématiques de l'épisode Apollo Justice spécifiquement. Pour ne pas aller inventer des critiques à l'encontre de Apollo Justice, nous allons nous baser sur des extraits de cet article du blog de Sekamui, qui classe ces épisodes de la série Essay Torni par ordre de préférence de manière très argumentée, classement dans lequel Apollo Justice arrive en dernière position. Apollo Justice. Essay Torni est de loin le titre le plus polarisant de la série Essay Torni. Il y a des fans qui détestent la direction prise par la série en présentant un nouveau protagoniste, et beaucoup d'autres ont apprécié le souffle d'air frais et ont estimé que tout allaiterait bien. Effectivement, le cœur du problème avec Apollo Justice est qu'il se veut être une rupture scénaristique, pas en terme de gameplay, avec les trois épisodes précédents qui forment une trilogie thématiquement liée. Rupture chronologique déjà puisqu'il se passe 7 ans plus tard. Rupture en terme de protagoniste également puisqu'on joue Apollo plutôt que la figure de proue de la franchise, Phoenix Wright, ici reléguée à un rôle de soutien. L'un des aspects les plus étranges d'Apollo Justice est peut-être qu'il met en scène Phoenix Wright et les événements qui l'entourent depuis 7 ans si lourdement que notre personnage principal ne semble pas important. Un rôle de soutien est pourtant le cœur du scénario donc. L'histoire et les interviews disent que le scénariste et créateur de la série, Shutakumi étaient volontaires pour partir sur un scénario et des personnages entièrement nouveaux, mais que les têtes pensantes chez Capcom ont décrété que le jeu risquait trop de bider si Phoenix n'y figurait pas. De là à dire que le personnage principal en est rendu secondaire, faut quand même pas exagérer. Phoenix est absent des deux et troisième affaires, c'est-à-dire plus de la moitié du jeu. Je vous garantis que, mis à part quelques petites connexions avec certains personnages impliqués dans les événements, il n'y a rien à propos d'Apollo en dehors de ces hurlements incessants qui soient mémorables et qui justifient son existence. C'est là un cas typique d'attente déplacée de la part du public. Apollo ressemble énormément à Phoenix dans le premier jeu de la série en dehors de quelques running gags propres à chaque personnage. Ils sont tous les deux le gars sérieux et sains d'esprit dans une maison de fous, motivés par leur honnêteté et leur sens de la justice. Il n'y a pas besoin de justifier l'existence d'Apollo. En revanche, il y aurait besoin de justifier qu'on nous confie à nouveau le personnage de Phoenix Wright, qui a achevé son développement de personnage à la fin de la trilogie. En s'enracinant trop profondément dans le lore antérieur de la franchise, ce qui aurait dû être un pas dans une nouvelle direction, s'avère être une introduction en demi-teinte pour un personnage potentiellement intriguant. Donc pour résumer, Apollo manque de développement de personnage. J'aurais tendance à dire que Phoenix lui-même n'a pas plus de développement que ça dans son premier jeu, qui développe surtout le personnage du procureur, mais il en a à l'échelle de sa trilogie. Donc admettons et retenons cette critique pour plus tard. Cependant, le dernier clou dans le cercueil est la représentation de Phoenix Wright lui-même. Bien que tout semble aller pour le mieux, Phoenix subit un changement de personnalité dramatique qui va à l'encontre de tout ce que la série a établi jusqu'à présent, dans la mesure où il commet des actes, l'un d'eux illégaux, qui sont hors de caractère et non représentatif du Phoenix Wright que je connais. Bon, là je suis à ça d'accuser le bloqueur de fanboyisme aveugle, mais décortiquons quand même un peu cet argument. Comme je l'ai dit plus tôt, Phoenix a achevé son développement de personnage avec Essay-Torni 3, et on se retrouve dans la même situation que pour Solis Snake au passage de Metal Gear Solid à Metal Gear Solid 2. Le seul moyen de continuer à exploiter le personnage est d'en offrir un point de vue externe par quelqu'un qui a encore un cheminement similaire à faire. Ne pas l'avoir en personnage jouable, qui doit être un parangon de vertu, permet aussi de le rendre moralement un peu plus gris, d'où cette histoire de falsification de preuves. Rappelons que le personnage de Phoenix est guidé non pas par le respect de la loi, mais par la recherche de la vérité, chose qu'il a déjà prouvé en dehors de cet épisode en demandant par exemple à Hunter de le remplacer durant un procès, chose que normalement la loi interdit. OBJECTION ! Pourtant, dès l'épisode suivant, la représentation de Phoenix Wright redeviendra celle qu'on connaissait, et on n'entendra plus parler de ses fringues de clodo et de ses plans tarabiscotés à la Côte-Gaise. Ça prouve bien qu'il s'agissait là d'une erreur de parcours. Oh, vous croyez ! Nous allons garder au chaud votre argument et y revenir dans quelques instants. Malheureusement, je pense qu'Apollo Justice a le pire ensemble d'affaires que la série ait connu. Plus précisément, sa troisième affaire est particulièrement insupportable à jouer, remplie d'incohérences et de mélodrames. Et bien, en ce qui me concerne, j'ai trouvé à l'inverse que le jeu était globalement très solide sur la qualité de ses affaires. Je pense que la confusion vient du fait qu'aucune d'entre elles n'est aussi stellaire que les meilleures affaires des autres jeux de la série. Mais à l'inverse, la première d'Apollo Justice est particulièrement excellente, là où, d'ordinaire, les premières affaires des jeux et s'éternis sont surtout des tutoriels courts et sans grand intérêt narratif. Mais voyons plus précisément ce que cet honorable hater a à reprocher à la troisième affaire. En bref, les circonstances entourant le meurtre et la suite des événements n'ont aucun sens, et je me suis retrouvé en train de remettre en question la compétence de tous les personnages. Cela se répercute sur l'histoire générale du jeu, également entravé par des problèmes similaires, et conduit par conséquent à une confrontation décevante dont l'exécution et la profondeur sont paresseuses. Objection ! Le blogueur reste ici très vague pour éviter les spoilers, mais nous n'aurons pas cette courtoisie. Il fait probablement référence aux problèmes en lien avec le système judiciaire, qui font que dans la troisième affaire spécifiquement, le coupable est évident pour tout le monde, mais qu'il manque de peu d'échapper à la justice parce que t'as pas de prof définitive, lol. Ce que ce genre de critique échoue à comprendre, c'est qu'il s'agit précisément du propos du jeu, qui critique un système judiciaire très proche de celui en vigueur au Japon, et que nous mettre dans de telles situations, que l'on va trouver absurde, est justement le moyen employé pour nous faire adhérer à la quête de Phoenix Wright pour réformer ce système judiciaire. C'est ce qui se passe dans la dernière affaire, avec l'introduction d'un système de jury, et c'est justement parce que cette modification du système judiciaire est efficace qu'elle empêche l'antagoniste principal de nous faire le coup du « mh 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 vous avez pas de preuve pendant trois quarts d'heure », ce qui ici est apparemment qualifié de « dénouement anticlimatique ». Mais c'est justement là qu'est toute la pertinence du propos du jeu. Objection ! Mais ça, ça ne tient pas debout. Si l'introduction du système de jury est l'aboutissement du propos de la série, pourquoi n'en est-il plus jamais fait mention dans la suite ? Pourquoi effectivement ? C'est comme si Apollo 6 était entièrement traité comme une erreur de parcours. Donc vous l'admettez ? Non. La Défense a une autre explication à soumettre à la cour, une explication qui mettra en lumière les vrais responsables de la mauvaise réputation dont souffre Apollo 6 auprès de la communauté, et que le jeu lui-même n'a rien fait pour mériter. Vraiment ? Nous vous écoutons. Qui donc est ce responsable que vous évoquez ? Capcom ? Mais c'est ridicule ! Qui est donc cette personne ? Il s'agit de Takeshi Yamazaki, qui a remplacé Shutakumi à la direction et à l'écriture de la série après Apollo Justice. D'abord en charge des deux épisodes spin-off Investigations sur DS, il réalisera ensuite Essay-Terny V sur 3DS. Attention, notre objectif n'est pas ici de dénigrer ses compétences, puisque même si la différence de style avec les œuvres de Shutakumi est repérable, les jeux qu'il a dirigés sont d'une qualité très respectable, et d'ailleurs Essay-Terny Investigations 2 est largement reconnu comme le meilleur épisode de la série, par tous ceux qui ont pu en trouver une version traduite en anglais. Attention ! Quel est le rapport avec l'affaire qui nous intéresse ? Permettez-moi de vous rappeler les éléments mentionnés précédemment. Le développement d'Apollo en tant que personnage est incomplet, le personnage de Phoenix est incohérent avec ce qu'il sera dans Essay-Terny V, et le système de jury pourtant central au propos du jeu ne sera plus jamais évoqué dans la série. Et bien, rien de ça n'est la faute du jeu Apollo Justice, mais plutôt… de la direction prise par la série après ce jeu. En effet, après une période de 5 ans sans épisode principal, lorsque la série est revenue sur 3DS, c'est en faisant table rase de tout ce que Apollo Justice a tenté d'installer. Le personnage d'Apollo est abordé différemment et rend sa place de personnage principal à Phoenix Wright, dont le développement est passé sous le tapis, tout comme l'évolution du système juridique. Yamazaki qui prend les rênes de la série compte explorer ses propres thématiques, pas celle de Jutakumi, et le fait dans le contexte poussé par Capcom, c'est-à-dire avec un Phoenix Wright semblable à celui qu'il était dans la trilogie originale, tout comme l'est le système judiciaire. Et le jeu a d'ailleurs l'outrecuidance de présenter comme point de scène à veu principal un âge sombre de la loi, qui aurait justement dû être désamorcée par la conclusion du jeu précédent. Dans ces conditions, c'est bien normal que Apollo Justice soit rétrospectivement perçu comme un mouton noir qui divise du canon de la série. Mais pris dans le contexte de son développement, c'est un jeu qui cherchait à emmener la série sur des territoires nouveaux, et dont les ambitions ont été tuées dans l'œuf. Mais qu'est-ce qui vous dit que ce passage sous le tapis et le fait de Capcom est pas de Takeshi Yamazaki lui-même ? Parce que c'est cohérent avec la stratégie éditoriale de Capcom depuis une dizaine d'années, qui ne semble pas arriver à faire de Ace Attorney autre chose que ce qu'était sa trilogie originale. Vous souvenez-vous de ces adaptations sous différents formats de la série Ace Attorney ? Et bien figurez-vous que soit ce sont des adaptations directes de la trilogie en question, soit elles en utilisent les personnages et le contexte. Vous en voulez plus ? Capcom a réédité deux fois la trilogie originale ces dernières années, une fois sur 3DS et une fois sur Switch et PS4, alors même que le seul jeu de la série principale sorti en 6 ans fait encore figurer Phoenix comme personnage principal, et n'a rien trouvé de plus malin à faire que de ramener Maya dans le casting, un personnage de la première trilogie dont l'arc était lui aussi complètement terminé. Par peur de faire évoluer la série dans une direction qui déplairait aux fans des premières heures, Capcom a nié toutes les évolutions proposées par Apollo Justice et l'a condamné à un statut bâtard d'expérimentation scénaristique avortée qui ne lui retire cependant ni son audace, ni sa qualité d'écriture, ni la pertinence de ses thématiques. Il semblerait que ce procès ait atteint son dénouement. La cour reconnaît les arguments de la défense concernant le mauvais traitement dont a été victime Apollo Justice par son propre éditeur. Il a été établi qu'à l'époque de sa sortie, le jeu était une continuation à la fois pertinente et osée de la trilogie originale et que seule la direction prise par la série dans les années à venir l'ont mis dans une position inconfortable vis-à-vis de la communauté et sa tournée. Ainsi, le jeu respecte-t-il les standards de la série dont il a été montré plus tôt qu'elle exploitait intelligemment son format pour offrir une expérience qui, bien qu'elle soit résolument linéaire, implique le joueur dans son déroulement et présente un rythme exemplaire. La cour déclare donc l'accusé... Ce sera tout. L'audience est levée. Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive la Boulle de Feu qui, encore une fois, a fini par être plus long que ce que j'envisageais. On a eu un aperçu de l'histoire tumultueuse de la publication de la série Saturni et c'est un sujet passionnant que, je pense, j'essaierai de traiter plus en détail dans une future vidéo. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire ce que vous avez pensé d'Apollo Justice ou de la vidéo elle-même et je vous dis à bientôt. Objection ! Où est ma blague boule de feu ? Ha ! Encore ! J'ai compté parceriers de bone àipollis J'ai compté par tête Sous-titrage ST' 501